Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter le choc du 6 avril. KSW Paris, la flambe en oeuf Adidas Arena pour la défense de titre des moins de 70 kilos de Saladin Parnas, notre champion français face au moldable Valerio Mircea. Et avec moi pour cet épisode spécial enregistré dans les locaux d'Aubervilliers de la Hatch Academy, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Saladin Parnas, double champion, moins de 66, moins de 70 kilos du KSW. Comment ça va ça là ? Ça va super. La forme ? Ça va, ça va. Et j'ai aussi l'honneur d'accueillir avec lui Boris Jonstomp, coach de MMA de la Hatch Academy et qui va nous accompagner pour cet épisode consacré au sport et à la construction de l'étoile Saladin Parnas. Comment ça va Boris ? Vous tous, ça va super bien. Ravi d'être avec vous deux. C'est le retour de l'enfant prodigue et prodige. 7 ans et 20 jours après son dernier combat en France en Pancras, une époque où le MMA allait encore attendre 3 ans avant d'être légalisé dans notre pays, Saladin Parnas retrouve son public ce samedi dans la flambe en oeuf Adidas Arena de Paris, pour le premier événement du KSW sur le sol français. Double champion de l'organisation polonaise, le combattant de la Hatch Academy ce sera le 6 avril, on le répète, Adidas Arena, la flambe en oeuf Adidas Arena pour la première du KSW à Paris. Je voulais parler de sport, Salah, et je voulais que tu me dises déjà en première question, c'est quoi pour toi le MMA ? Ça représente quoi ? Si tu devais définir à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi le MMA dans les mots de Saladin Parnas ? Le MMA, c'est un mélange d'arts martiaux qui représente un seul art, c'est-à-dire que tu peux faire du kickboxing, de la boxe anglaise, du grappling et plein d'autres arts martiaux, et c'est rien dans un seul sport, c'est le MMA. C'est quelque chose que tu as aimé globalement dès tes débuts, ou tu as appris à l'aimer le MMA ? Est-ce qu'il y avait des choses que tu préférais au début et que tu as aimé à prendre le reste ? J'ai aimé directement le MMA, parce que le MMA, ça regroupe tous les arts martiaux, et moi, je n'arrivais pas à me différencier entre la boxe anglaise, le kickboxing, plein d'arts martiaux comme ça. Donc le MMA, ça regroupe tout ça, et je voulais faire directement tout ça, donc... Il n'y en avait pas un qui t'attirait plus que les autres ? Non, c'est le MMA, je voulais tout faire. C'est un sport dans lequel tu seras toujours, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ta carrière qui est encore longue, et on l'espère pour toi, mais tu t'imagines dans ce sport, dans 20, 25, 30 ans, à s'occuper des petits comme Fer Boris et Téphane ? Oui, je pense, pour moi, le MMA, c'est toute ma vie, donc j'ai grandi avec, et c'est comme ça aussi que je vis, donc c'est comme ça que je mange aussi, que je mange, que je mange, que je ramène à manger chez moi. Le MMA, c'est toute ma vie, donc je me vois vivre que du MMA, et pourquoi pas donner des cours quand j'aurai mis fin à ma carrière, ou monter peut-être une salle de sport, je ne sais pas. Boris ? Un truc par rapport au sport, quoi. Il fera un bon coach, Saladin, peut-être ? Honnêtement, je ne vais pas mentir, je ne peux pas le savoir, parce que je suis un combattant professionnel, donc il a beaucoup accès sur lui-même, sur sa performance, donc là, s'il se dit « ouais, ouais, c'est quand c'est pas mon coach, je serai en train de mentir », il n'y a pas de temps de regarder ce que le voisin fait. et même aider un partenaire, il peut le faire s'il est hors préparation, mais une fois qu'il est en préparation, c'est terminé. Il a un bon rythme, il combat quand même assez souvent. Il n'a pas le temps, je ne peux pas dire ça maintenant. Et à l'inverse, c'est un élève facile ? C'est facile de coacher Saladin ? Oui, très facile. Il y a des athlètes, ils ont besoin de comprendre ce que tu leur dis. En fait, ils ont besoin de comprendre « oui, mais pourquoi je veux faire tel exercice, pourquoi tant de temps, pourquoi ? » Donc il faut leur expliquer. Et ce n'est pas que c'est le bon temps, mais c'est un peu plus de temps. Saladin, tu lui dis de faire ça, il sait qu'on est là pour son bien, il fait, c'est tout. C'est une confiance absolue dans ton staff qui provoque ça, Saladin ? Oui, c'est une confiance absolue. Boris a une carrière à MMA, donc j'ai une confiance avec lui dans ses cours, dans ce qu'il propose. Je suis à l'écoute et c'est l'un des premiers fighters à faire le jungle fight. Donc voilà, admiratif et tout le temps à l'écoute de mes coachs. Pionnier du MMA et au jungle fight, je le rappelais dans l'intro, mais où il a battu Adriano Martins, le dernier tombeur d'Islam Barachar. Quand même, tout de même. Qu'est-ce que tu préfères dans le MMA ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères ? Le MMA. C'est global. Quand je vais à l'entraînement, j'aime bien faire mes sparring en MMA, faire mes 5x100 et on a tout donné. Et il y a un truc à l'inverse qui t'ennuie ou que tu n'aimes pas ? Ou un truc quand tu te dis, aujourd'hui on doit travailler ça, un peu flemme. La technique, c'est-à-dire que tout ce qui est technique au sol, ça me... Ouais, il sait, il sait Boris, ça me patine. Je vous le fais, mais... Que au sol ? Non, technique en général, je dirais. Parce qu'en fait, ça-là, il a beaucoup de gaz et de lui faire de la technique comme ça, c'est quelque chose qui va l'embêter. Donc le moyen de lui faire faire de la technique, c'est d'accruster la technique dans une thématique. Et là, il n'y a pas de problème. Tu peux nous donner un exemple ? Je ne sais pas, si je vais lui faire faire du scramble, par exemple, je ne vais pas lui dire, tu mets la main ici, tu mets la main là, tu mets le genou ici et tu te lèves. Non, je vais expliquer l'exercice en général. Je vais le mettre avec deux, trois personnes. Je vais lancer le chrono. Il va faire ce qu'il a à faire avec ses armes. Et pendant qu'il le fait, je vais lui dire, ah, il manque le genou ici, ah, il manque ta main ici. Et voilà, et là, il a cru la technique tout seul. C'est plus facile, en fait, pour toi, dans ce sens-là ? Bah, c'est plus facile. Quand je suis en activité, c'est sûr que c'est plus facile. Mais quand je suis là, avec la technique comme ça, lentement... Répéter les gammes... Non, c'est renouvelable. Parce qu'il est beaucoup sur l'instorme aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est important, c'est une de ses caractéristiques de combattant. C'est ça. Il a connu aussi son côté, mon âme sourd, parler de ça-là comme un charbonneur dingue et un bourreau de travail. Je pense que tu confirmeras, Maurice. Nous-mêmes, les équipes RMC Sport, on a déjà été en reportage avec toi, où il a forté à revenu et me disait « Mais ça, là, je l'ai vu courir à une heure du matin ou partir faire un jogging à cette heure-là. » C'est quoi le pire truc que tu as fait en termes d'entraînement dingue ou en termes de trucs, tu vois, où même tes coaches t'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Le pire ? Je ne sais pas, j'ai fait tellement de choses. Non, en vrai, j'ai... Moi, dès que j'ai un objectif, c'est-à-dire que je dois perdre du poids ou je dois perdre mes kilos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure pour moi. Si j'ai une interview à 20h, 20h30, si je finis à 1h, 2h du matin, je vais aller courir à 1h, 2h du matin. Et c'est souvent que ça t'est arrivé ? Non, pas souvent, mais j'essaie de ne pas faire ça, parce que ce n'est pas bon. Courir à 1h, 2h du matin, c'est vraiment de garder le même rythme d'entraînement. C'est-à-dire mon rythme d'habitude, 20h30, l'art midi à midi. Et en règle générale, si je finis tard, c'est qu'il y a eu un imprévu, il y a eu des interviews, il y a eu le plateau de télé, les délères comme ça. Quelque chose de ton planning habituel qui change. C'est ça. Boris, on doit l'arrêter, des fois, Salin ? En fait, l'arrêter, je ne dirais pas, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est ce qui est prévu. D'accord ? Mais tout à l'heure, tu l'as posé la question, qu'est-ce que tu as fait de plus fou ou quoi ? Mais je pense que tous les entraînements sont à chaque fois, ils poussent le curseur toujours à fond. Quand on doit faire 5-6 routes de pâtes, c'est toujours à fond. Quand on doit faire 5-6 routes de sac, c'est toujours à fond. Quand on doit lui mettre différents ateliers, c'est toujours à fond. Donc, en fait, tout ce qu'il fait, c'est toujours à fond. Donc, c'est difficile de choisir, de prendre une étape, telle chose, soit la course à pied, la préparation physique ou le technique authentique et de lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait de plus fou ? Parce que tout est toujours très haut. Et quand tu dis, on doit faire 5-6 routes, il en fait plutôt 8 dans ces cas-là ? Non, déjà, normalement, quand il en fait 6, il devrait en faire 4 ou 5. On est déjà sur le surplôme. Et toi, il y a un jour, tu vois, tu as un souvenir ou une anecdote ou un jour où tu t'es dit c'est quand même une machine. Il n'y a pas un jour, je me le dis pas tous les jours. Il n'y a pas un jour, je peux même dire ça, je dis tous les jours. Il ne se rend pas compte, mais quand je le prends la patte, je suis fatigué. J'essaie de ne pas le faire voir parce que les combattants, même si je ne suis plus combattant, on est tous des acteurs. Quand on a mal, on fait genre qu'on n'a pas mal. Vous avez sûrement vu des combats où il y a un athlète qui prend un coup, il regarde comme ça, il rigole, il sourit, et il a mal, on est tous des acteurs. Donc quand je le prends à la patte, j'ai eu de mal, je suis fatigué. Mais je ne peux pas me permettre de lui faire voir que je suis fatigué, c'est lui qui est supposé être fatigué. Donc finalement, tu as raison. Un combattant qui prend un coup et qui a l'air souri où il dit machin, c'est en général qu'il a été très touché. C'est plus la merde. Toi, tu le vois ça là ? Même par rapport aux gens de la salle ou des gens que tu côtoies à l'entraînement, tu le vois que tu as un côté charbonneur par rapport à d'autres ? Tu le ressens ? Si, je le vois. Je le vois quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de charbonneurs. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font mal. Ceux qui se font mal, ils se retrouvent tous en haut. Les plus forts, les plus forts se retrouvent en haut. C'est ça qui est le plus dur, c'est d'évoluer dans le plus dur, dans le haut niveau. Le travail paie. C'est ça. C'est ça. C'est quand même la base du truc. Toi, c'est quoi le rythme, si tu peux vous raconter, d'une semaine normale hors camp de préparation de Saladin Parnasse ? Une semaine normale ? Oui, ton rythme d'entraînement. On est hors camp, il n'y a pas de combat prévu. Qu'est-ce qui fait Saladin Parnasse de ces semaines ? Des entraînements, comme d'habitude, des entraînements par jour. Pour les jours ? Tous les jours. J'essaie de profiter aussi avec la famille. Le week-end, j'essaie de sortir ma fille, sortir avec ma femme, profiter de ma famille, ma mère, tout ça. Mais tu vas quand même t'entraîner le week-end ? Mais je vais quand même m'entraîner, je fais la piste, tout ça. À part, je finis à un combat, je prends deux semaines, deux semaines de vacances et après, voilà, on retourne au charbon. Et même quand je vais en vacances, il faut qu'il y ait une salle de sport, il faut que je m'entraîne. Je suis un testeurie à Douai, par exemple, dernièrement, la moitié de testeurie, c'était à l'entraînement. Je suis obligé, c'est ma vie après. Pour le coup, ta femme, des fois, elle dit, mets-le un peu ça ? Non, elle est habituée. J'aime bien faire attention parce que j'ai envie de faire le plus de combats possibles et pour ça, il faut rester en forme. Il faut enchaîner les combats et il faut enchaîner les préparations et tenir un bon rythme d'entraînement et se maintenir en forme. Pour moi, c'est important. Le temps passe vite, j'en ai encore pour 10 ans, donc même 15 ans peut-être. Je ne sais pas. On verra, on verra. Mais j'ai envie de me maintenir en forme, de me maintenir en forme, avoir un bon rythme et de combattre le plus possible. Et tu dirais, on est en sortie de combat, on va prendre le prochain, on est dimanche 7 avril prochain, t'as battu Mircea. Combien de jours tu mets avant que ça te titille de revenir à la salle ? Tu vois, en combien de jours tu es... Il faut que j'y aille. 3-4 jours. 3-4 jours ? Ouais, 3-4 jours. Facile. Si je n'ai pas de blessure, si je n'ai une blessure, je vais me reposer, mais si je n'ai pas de blessure, si tu peux enchaîner, j'enchaîne. Boris, tu as des fois, tu le vois revenir après un combat, tu te dis, Salah, on repart 3-4 jours à la maison ou ça arrive ? Non, quand il revient en général, par contre, Salah, il est conscient de son état. Quand il vient, on sait que ça va, quand il y a quelque chose, tout de suite, il me dit s'il a un souci ou quoi. Donc, il est conscient de son état. Mais je répondis sur ta question de tout à l'heure où tu lui as demandé quelle est la différence entre quand tu n'as la prépa et pas la prépa. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas trop de technique ou de tactique. Sinon, il est toujours à fond. C'est juste qu'on travaille sur le game plan et sur la tactique de l'adversaire. Sinon, c'est tout. Sinon, même Redfield, ah oui. Ah, ça a quand même un côté impressionnant et ce côté charmoneur, c'est évident. On le sait tous, vous l'avez reçu, Salah, tu es arrivé à 11 ans dans cette salle, tu as été façonné au MMA directement ici. Moi, je le dis souvent dans l'émission, le symbole de cette génération qui a commencé par le MMA, contrairement aux glorieux anciens qui venaient d'un autre sport de combat en général. Comment on construit quelqu'un qui arrive à 11 ans au MMA Boris ? Qu'est-ce qu'on apprend en base ? C'est quoi les premières choses qu'on apprend à un gamin qui arrive comme ça ? Moi, quand il est arrivé à 11 ans, je n'étais pas encore là. Je suis arrivé à 14 ans. C'est pour ça que je te pose la question de façon générale. Qu'est-ce qu'on apprend à un gamin de 11 ans qui arrive ? En fait, les bases, ça va être quoi ? Ça va être d'abord le pied-point, savoir défendre un petit peu la lutte, savoir un peu se positionner au sol ou quoi. Mais pour ça, avec Salah, c'était très, très facile. Pas qu'il était doué, en fait. Ce n'est pas qu'il était doué. C'est qu'en fait, il a un acharnement en lui. Il a quelque chose qui fait que tant que ce n'est pas réussi, il ne lâche pas l'affaire. Si quelqu'un arrive à le battre à la salle, mais depuis tout petit, il faut qu'il lui repasse dessus. Donc, c'est très, très facile. Les bases avec Salah, c'était très facile, vraiment. Il est très, très volontaire. Et ça n'a pas changé. Honnêtement, à part qu'il ait un peu de barbe et que lui, il grandit. Quand il était enfant, en fait, il était comme bon nom. Tu te souviens, toi, de tes premiers cours, ici ? Mes premiers cours, non. Mais ouais, je me souviens avec mon équipe, avec Barbara, tout ça. Comment tu l'avais vécu ? Enfin, tu vois, comment c'est une découverte, comment tu as vécu ça ? Ben, je l'avais vécu comme quelque chose d'exceptionnel parce que j'avais beaucoup d'énergie moi étant petit. Et il fallait que je remette cette énergie et j'allais au sport. Donc, voilà, je me suis donné à fond des petits. Et tu savais très vite, tu sais, souvent des sportifs te disent moi, quand j'ai commencé mon sport, je savais que c'était mon truc, j'ai trouvé ma voie. Tu l'as sauvé très vite. Moi, j'ai trouvé direct ma vocation. C'est-à-dire que moi, c'était la même heure à fond. C'était une passion avant tout. c'est un sport que j'ai aimé, que j'aime, que j'aime faire et que je kiffe en pratiquer. Et même autour de moi, avec mon frère, mon père, tout ça, on était à fond dans les arts martiaux. Donc, on aimait bien ça. Boris, tu m'arrêtes, c'est une bêtise, mais on m'a toujours dit que tu étais un spécialiste des transitions, notamment le MMA. C'est quelque chose sur lequel tu es très fort. j'ai axé mon travail là-dessus, effectivement. C'est plus facile avec quelqu'un qui a commencé par le MMA ? Parce que tu vois, quand tu arrives des autres sports de combat, tu as toutes tes habitudes qu'il faut déconstruire un peu. Après, ça dépend. Encore une fois, ça-là, c'est une exception. On n'a pas aux 50 des salas. Mais quand on vient du pied-poing, moi, à la base, c'était le pied-poing. C'est vrai que les transitions debout-sol ou son debout, ce n'est pas forcément toujours évident. le corps, il a ses petites habitudes. Donc, si on met de côté ça-là et que c'est une autre personne qui a commencé par le MMA, c'est généralisé. Ça veut dire que ce sera peut-être moins dur de bosser les transitions, mais en général, il y a des lacunes sur les autres parties, en fait. Donc, la difficulté, elle n'est pas au même endroit, peut-être. C'est un point important quand même dans le MMA aujourd'hui, les transitions, les ruptures de contacts, c'est des moments où il peut se passer beaucoup de choses dans des combats. Toi, en fait, c'est naturel, ça-là. Tellement, tu as fait de MMA depuis tout jeune et pas une autre discipline, c'est instinctif, tout ce que tu fais ? Ce n'est pas que instinctif, c'est aussi réfléchi. C'est-à-dire que, par exemple, si je rencontre un mec du pépin, je sais que je ne vais pas aller boxer avec lui, je ne vais pas me mettre en danger à aller boxer avec lui. Je vais le ramener au sol et faire parler de mon grappling ou mon JGB. Et si je rencontre un mec du JGB, je vais faire parler de mon pépin parce que je suis assez bon dans les deux parties. Donc, je suis assez complet, on va dire. Il n'y a aucune des deux fois où tu te sens moins bien que l'autre. Non. Tu es à l'aise dans ces deux cas de figure. Dans les deux cas de figure. C'est quoi, aujourd'hui, parce que je te demandais c'est quoi de l'entraîner petit, Maurice ? C'est quoi, aujourd'hui, d'entraîner Saladin Parnasse ? Parce qu'il n'a plus 11 ans. T'as dit, la barbe a poussé. Le talent a grandi. Les qualités aussi. C'est un des meilleurs combattants français. On a toujours dit dans l'émission que pour nous, c'était le numéro 1 Pound for Hand et on l'assume. Le plus gros talent. C'est quoi d'entraîner Saladin aujourd'hui ? Sur quoi on doit bosser plus spécifiquement ? En fait, Saladin, c'est une généralité. Je ne sais pas si vous... Dans l'interview qu'on l'avait faite, je ne sais plus si on l'a interdire, mais bon, je vous disais qu'il fallait qu'on travaillait sur les finishes. Vous pouvez voir que Saladin, la part de ses combats, maintenant, il est fini. Et ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas Arnaud. Ça, c'est lui. Ça, c'est une conséquence du travail régulier qu'il fait et il va développer des qualités où il va savoir abréger les combats. Mais ça, c'est à force de combattre. Saladin, aujourd'hui, c'est un champion. Ce n'est pas quelqu'un de lambda et il faut que le staff il suive avec. Ça veut dire qu'entraîner Salad, ça veut dire être exigeant envers Salad mais envers soi-même aussi. On ne peut pas lui proposer des contenus pour le travail qui soient les mêmes qu'une personne qui n'est pas champion, simplement. C'est un champion, il faut que le level il soit haut. En fait, il faut qu'il sente la qualité, il faut qu'il sente à chaque combat que c'est avancé, qu'il ne manque à rien et s'il manque quelque chose, il faut qu'il nous le dise. S'il sentait qu'il avait déracule sur certains points, il faut qu'il nous le dise et que nous, on travaille là-dessus et savoir pourquoi il avait déracule et pourquoi ça, ça n'a pas été. Ça, c'est quelque chose qui est différent de tous les autres élèves que vous avez à la hache quand même ? Parce qu'il est à part ? C'est différent de tous les autres élèves parce que Dune, c'est un champion et il a une régularité et comme il vous a dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui aime se faire mal comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui n'aime pas ces zones rouges. On est tous des bons athlètes, on est tous bien, on sait tous faire du MMA mais il y a une certaine zone où on doit se faire vraiment très mal et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Lui, là ? Oui, oui, là. Lui, c'est facile mais bon. Le sourire est là pour confirmer. On en souriait parfois dans le football à se dire Lionel Messi, il a été en partie formé en tout cas à ses débuts de carrière par Guardiola mais il est vite devenu un bien meilleur joueur que Guardiola qui était quand même son coach. On se dit que le Boris Prime à Saladin Prime tu t'imagines des fois tu le dis qu'est-ce que ça aurait donné ? Je crois que je vous l'ai déjà dit je vous l'ai déjà parlé qu'il me faisait penser à moi parce que je me l'entraînais tout le temps dans tous les sens mais sauf que moi je me l'entraînais n'importe comment j'avais personne pour me suivre. Du coup, je me l'entraînais blessé cassé de partout et même le Benoît Prime je n'ai jamais un quart de la moitié de son niveau il ne faut pas se mentir en fait. Et ça se joue toi dans ton approche ? Excuse-moi de te couper mais ça joue dans ton approche de dire j'ai quelqu'un d'un énorme niveau donc comme tu le disais un peu tout à l'heure il faut que je sois à la hauteur aussi dans ce que je propose en fait. En fait comme j'avais dit dans une précédente interview il n'y a pas que ça là il y a pas mal d'amateurs qui sont à la hache et ailleurs aussi quand je regarde leur niveau ils sont bien meilleurs que les gens de ma génération parce qu'il y a un circuit amateur et parce que derrière il y a des gens qui ont essuyé les plâtres et qui savent de quoi ils parlent et moi j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai fait en sorte qu'ils ne fassent pas les mêmes. Après j'ai perdu le fil conducteur mais bon il faut me le remerder. Pas inquiète parce que c'est intéressant ce que tu me dis là aussi il y a des fois tu te dis je serai bien né 20 ans après quand même pour profiter de tout ce qui se passe autour du MMA aujourd'hui à quel toi et toute ta génération vous n'avez pas eu accès non je ne me dis pas ça en fait je pense quand tu as perdu la Niac tu l'as perdu je ne pense même pas je ne me dis même pas j'aurais été de cette époque non moi j'ai bien vraiment j'ai bien aimé d'autres époques j'ai bien aimé d'autres époques en plus le sport c'était propre ça restait propre là le sport ça ressemble beaucoup du sport business je vois des choses des fois des amateurs qui se mettent à faire du trash talk j'ai du mal à comprendre que le trash talk c'est quand même pour vendre quelque chose ça va se remplir les poches les amateurs sont en train de se construire alors j'ai du mal à comprendre c'est pas un truc c'est pas un truc que j'aime même je pense parler au nom de toute la Hatch Academy c'est pas trop des choses des choses qu'on aime on va vers l'anglais il y a un petit côté catch c'est ça oui c'est ça il y a encore un gros côté comment tu le vis c'est quelque chose qui te plaît pas non plus je sais je te cote maintenant le sport c'est plus basé sur les réseaux sociaux c'est à dire si t'as de l'engagement ou pas donc c'est plus sur les compétences sportives c'est plus comme avant à l'époque c'était beaucoup les compétences sportives là je le vois aussi c'est à dire que là ça n'a rien à voir avec les compétences et toi tu dois forcer ta nature sur ça parce que t'es quand même présent sur les réseaux obligé tu forces ta nature un peu là-dessus obligé et plus la compétence sportive aussi donc ça va avec c'est à dire que je me fais connaître au niveau de mes compétences sportives et via les réseaux sociaux donc c'est l'impression de jouer des deux maintenant c'est le service après-vente du sport c'est ça c'est Borista que je vais te donner quelques secondes pour réfléchir parce qu'elle n'est pas facile dans tout tu connais bien le MMA tu connais bien ton sport et tu y es depuis très longtemps si tu avais un nom d'un mec qui ressemble à ça là dans l'histoire de ce sport d'un grand champion qui te viendrait en tête en premier José Aldo José Aldo tu peux m'expliquer pourquoi José Aldo il était ok il est issu du pied pour JGB je crois du JGB je ne sais pas moi je ne savais pas qu'il était issu du JGB quand je le voyais combattre j'avais l'impression c'est ça qui est délirant parce que je suis un adorateur absolu d'Aldo et en effet il vient plutôt du JGB mais il a tellement développé un bon pied-point que tu peux te dire qu'il viendrait là c'est ça et bien en fait José Aldo moi José Aldo Primer honnêtement je ne lui voyais pas de faiblesse je ne lui voyais pas de faiblesse je ne lui voyais pas de faiblesse en défense de lui avec mes bandes attaques même en pied-point les timings c'est vraiment et ça là je le voyais grandir et quand je le voyais grandir je pensais souvent à José Aldo en fait en plus le GOAT pour beaucoup moi compris je ne le cache pas le GOAT des 145 des Featherweight donc tac une de tes catéories c'est un modèle aussi pour toi ? oui je me suis beaucoup inspiré à l'époque José Aldo c'était le combattant ultime aussi quand il a affronté Franck Edgar Sean Mendez tout ça c'était des bonnes guerres pour moi il m'a beaucoup inspiré et tu vois une ressemblance avec toi ? non non du tout parce qu'on n'a pas du tout le même style il n'a pas du tout le même style moi je suis plus longéline après je me pisse de débit que lui après lui ses couilles font un peu plus bonnes je pense en termes de no kick ça dépend je ne sais pas on n'a pas les mêmes on n'a pas affronté les mêmes lignées on n'a pas affronté les mêmes lignées moi j'ai plus affronté les lignées en guerre de Conor que lui c'est à dire que j'ai affronté Artzoneski qui en a affronté Conor Bouchinger qui en a affronté Conor j'ai plus affronté sa lignée à lui que la lignée à José Aldo donc je me vois plus dans le style de Conor en termes d'envergure et de combattant que José Aldo mais José Aldo c'est un combattant qui m'a beaucoup beaucoup inspiré je vais vous dire j'adore quand tu as grandi dans ce sport il y a eu d'autres Kabib après dans d'autres sports aussi dans notre discipline dans la boxe anglaise Canelo j'ai un montant à Davis les Davies d'année chaque course du Manson tout ça où je suis inspiré de plein de mecs comme ça au delà d'être des modèles c'est des gens chez qui tu vas essayer de regarder les combats pour prendre des choses c'est ça pour m'inspirer pour m'inspirer on va dire parce qu'en plus ils sont gauchers comme moi on va dire Davies tout ça donc j'essaie de m'inspirer un peu reprendre quelques trucs à eux mais le mettre à ma version MMA de toute façon donc voilà ça me lance sur la question d'après si tu pouvais prendre une qualité de n'importe qui aujourd'hui dans le monde du MMA n'importe quel combattant tu as une des qualités qu'il a tu la prends qui tu vas dire et qui et quelle qualité pour moi le mur à l'époque c'était Connor parce qu'il avait la gouache de Connor il avait son bras arrière c'est à dire qu'à l'époque on était à son prime pour moi il était vraiment un bataille il est arrivé il nettoyait juste à le dos en 10 secondes malgré le trash talking tout ça il était vraiment fort après en termes de débit je mettrais Max Oloé en termes de cardio aussi Max Oloé en termes de look kick tout ça je mettrais comment il s'appelle Barbosa voilà Edson Barbosa et en Gordon Pound je mettrais Khabib je prends un peu de tout ça et j'essaie de le regrouper tu prends tout ça tu deviens à la Khabib et qu'on a grand jeu aussi en même temps que Khabib pendant son évolution c'est un contrôle aussi c'est une lutte puissante c'est une lutte de contrôle c'est ça même Islam même Islam pareil donc pour moi c'est des clavons aspirants tout ce que j'ai cité il faut demander à ton coach il a battu un mec qui a battu Islam même question coach c'est pour le clavé même question coach si tu pouvais prendre une qualité d'un mec du monde du MMA et la donner à ça le punch de Francis simple basique efficace ce côté j'éteins la lumière c'est dur de l'avoir c'est un truc c'est un truc je n'ai presque devant toi ça ne se travaille pas on est d'accord ça se travaille mais il y a un côté iné il y a un côté iné moi j'ai un gros frère qui n'a jamais fait de sport de sa vie je suis comme un tourbine c'est pas vrai mais pourtant j'ai jamais fait sport il y a des mecs qui sont comme ça pour rester dans ce jeu des comparaisons les deux aujourd'hui dans les deux catégories champion moins de 66 moins de 70 kilos les deux considérés comme les meilleurs au monde c'est les deux champions UFC Ilia Toporia et Islam Marashef c'est des gens qui t'impressionnent non pas du tout j'ai confronté Martos qui était à 14-0 pourquoi un Toporia qui a 14-0 moi je m'impressionne non mais ça ne m'impressionne pas en plus c'est plus petit Islame Islame il m'impressionne parce qu'Islame il est vraiment fort en termes de lutte vraiment son lutte son lutte grappling en handphone il a vraiment une bonne qualité c'est à dire qu'il a vraiment un bon contrôle par rapport à ça après là il s'est amélioré beaucoup en Pépou aussi on l'a vu quand il a mis l'Aïki Karl Vokanoski quand on met le box il n'y a que Islame il n'y a qu'Islame qui m'impressionne après le reste le reste au moins tu sors on disait de cette défaite contre Bartoszinski donc tu tentais de devenir triple champion en montant au moins de 77 ce qui est une dinguerie on ne le rappellera jamais assez tu as vécu la défaite comment ? comment tu vis tes défaites tu vois c'était ta deuxième en carrière il y avait Daniel Torres on se souvient avec ce coup de l'avant-bras comment tu l'as vécu ? je l'ai vécu un peu comme un vol parce que pour moi je me voyais gagner il n'a mis qu'un seul coup significatif c'était le coup de genou c'est le seul coup qu'il a mis le seul coup qu'il a mis durant les 5 rounds qu'on a fait donc et humainement c'est un truc qui te fait gamberger pendant plusieurs jours tu ne penses qu'à ça ou tu zappes assez vite je pense à ça même là j'en pense j'en pense tout le temps mais ça fait un moteur aussi ça fait partie du jeu et c'est ça qui fait qui me fait travailler aussi qui me donne envie de me lever d'aller à l'entraînement et de surpasser mes limites c'est depuis cette cette chose-là arriver donc il faut que je travaille plus et il faut que je me donne à fond à chaque fois dans tous les combats que ce soit un combat comme ça ou un autre combat on en fait donne à fond question toujours intéressante pour un combattant j'ai dit dans tes deux défaites il y a SKO contre Daniel Torres sur ce coup d'avant-bras t'as peur du KO en tant que combattant ? non c'est quelque chose que tu crois pas ? j'ai pas peur ça arrive ça arrive on fait beaucoup derrière des fois en combattant et non il faut retravailler dessus après voilà c'est pas bon de prendre un KO donc je vais tout faire pour pas prendre le KO j'essaie en tout cas j'essaie en tout cas de tout faire pour pas le prendre de j'allais-y bien le combat de monter bien mes mains de faire attention rentrer bien le menton de pas être à découvert c'est ce qu'on travaille ce qu'on travaille aussi le plus sur l'entraînement c'est ça et il faut se prendre des coups plus en donné donc le KO s'il vient il vient mais voilà faut pas le prendre je sais pas si vous avez suivi c'est Francis après Joshua qui dit je sais que c'est un KO parce que je me souviens de rien je me souviens même pas du coup je me souviens juste de me réveiller et de me dire ah ouais j'ai été Mika ou quoi parce que je pense qu'il a jamais il a jamais lié un adversaire comme Anthony Joshua et là c'était c'était trop haut comment si t'étais tes adversaires sans rentrer dans les détails des game plans ou quoi mais je vais te la poser aussi Boris comment t'aborderais le défi Saladin Parnas tu vois ah je sais pas franchement délicat un peu je sais pas franchement je sais pas coach après ça dépend le profil en fait moi je dirais cardio cardio gros débit donc je vais le faire travailler mon cardio à fond je pense que c'est ce qu'ils font le plus je pense il est 10 à 1 fois je vais te boire je t'en prie pourrir le combat ouais ça on me connaît voilà ce qui il y va vite c'est bon il y a beaucoup il a du cardio je suis en train de pourrir le combat un combat sale voilà soit là-haut ou au sol un combat sale il veut se coller ou je mets pas beaucoup vraiment un combat vraiment vraiment sale un petit peu ce qu'a fait Barthos contre la cage oui un peu beaucoup j'étais gentil j'étais gentil mais il y a un peu de ça oui c'est ça à quel point le travail mental est important Boris quand on prépare un combattant de MMA parce qu'on le sait il y a aussi la même dimension mentale d'aborder le combat voilà à quel point ça a joué pour quelqu'un comme ça pour quelqu'un comme ça là oui oui pour ça là spécifiquement ah d'accord il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin du tout je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes de combattants qui prennent des préparateurs mentales ou quoi qui prennent des préparateurs mentales pardon mais il n'y a vraiment pas besoin il fait un ranc dans sa tête un ranc dans sa tête un ranc dans son corps c'est c'est le seul mec c'est le seul mec qui veut tout le temps attendre pour les échauffements il y a beaucoup de personnes il veut alors que franchement la plupart ils redoutent mais c'est le seul qui attend il est là vrai comme l'écolier avec son cartable il n'a besoin de personne pour le montant tu disais c'est intéressant ça là c'est aussi bien c'est tout ce qu'on a vécu c'est tout ce qu'on a traversé voilà donc c'est vraiment rien ouais en fait on t'est dans la cage par rapport à toi ce que tu as vécu par rapport aux émotions qu'on a vécu plein de choses plein de choses comme ça je ne sais rien du tout donc il y a comment si tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment tu te sens quand tu es on est 10 minutes avant le combat tu vas marcher tu vas rentrer devant la foule comment tu te sens toi dans la tête un bon stress toujours un petit peu de peur mais c'est pas de la mauvaise peur c'est une bonne peur c'est peur de mal faire les choses donc juste ça mais sinon une détermination en plus on détermine à fond le travail il paye il faut que il faut que je montre le travail que j'ai fait durant ma préparation et le montrer au grand public à tous ceux qui me regardent et performer c'est le plus important pas de stress mais de l'envie c'est ça qu'est-ce qu'on lui dit un peu un peu de stress oui oui c'est ce que je veux dire mais c'est l'envie mais un bon stress c'est un truc que j'ai envie c'est pas le stress c'est pas le stress que j'ai peur il faut que je me cache c'est un truc que j'ai envie de montrer on l'a déjà vu un peu en caméra parce qu'on est en inside avec vous sur tous les derniers combats mais on lui dit quoi à Boris ? en fait sur les combats c'est toujours Hatch et Arnaud qui l'accompagnent moi je vois pas ce moment où il est dans les couloirs ou quoi je l'ai vu quand il était plus jeune ou quoi mais sur les KW moi j'y suis pas moi c'est Arnaud et Hatch mais si je me fie quand il était plus jeune honnêtement comme il dit c'est un bon stress c'est pas j'ai mis des jeunes stressés vraiment à voir c'est un bon stress c'est un stress qui te pousse vers l'avant t'as certaines personnes comme moi j'ai pas assez de stress en fait il fallait je prête deux trois coups ah ok c'est bon la petite piqûre de réveil voilà lui il est prêt tout de suite c'est ce qu'on appelle vraiment du bon stress ça commence on est dedans tout de suite ouais ça tu le vis comme ça il y a jamais un combat où tu sais il a fallu comme le disait Boris là un haut de coup pour que tu les c'est vrai non c'est dedans direct à fond dedans direct je sais qu'il me faut un round de chauffe quand même donc premier round je visualise plus l'adversaire tout ça après deuxième round là j'ai plus un monde et puis tu aimes tu sais je sais les combattants ont souvent dit ils aiment ce premier échange avec l'adversaire parce que tu le jauges et tu enfin on a une vérité on a la vérité du premier échange on voit la puissance physique du mec en face on sait ce qu'on va pouvoir faire c'est quelque chose que tu kiffes c'est quelque chose que ouais c'est quelque chose que j'aime bien c'est ce que je ressens comme avec Bartos il senti qu'il était plus puissant que moi mais j'ai senti qu'il n'a pas voulu trop se cramé aussi en m'amnant tu vois en mettant du jus donc je me suis dit il gère sa force il est dans la gestion alors que moi j'étais plus là j'étais plus en train de travailler quoi donc j'ai senti que je pouvais que je pouvais l'épuisant on va dire et ces premiers échanges ils sont importants et dans ces premiers échanges il y a un adversaire dans ta carrière qui t'a vraiment surpris ou tu vois tu t'attendais pas à ce que t'as vu en face non non c'est un peu comme les Thaïlandais à l'époque il me prenait toujours un round d'observation et bien il est un petit peu comme ça c'est son round de chauve comme il dit mais il n'est beaucoup d'observation tu sais on dit même dans la box les Vassil Lomachenko qui est toujours premier round c'est qu'il fait fonctionner l'ordinateur tiens je rentre les données et on se dit mais il faut être malin aussi parce qu'il faut gagner le round aussi surtout dans les combats tu vois quand t'avais trois rounds dans les sphiles c'est pas chaud les combats importants donc ouais c'est les trois rounds on va dire aussi les trois rounds c'est-à-dire que tu jauge le premier round mais il faut le gagner quand même c'est-à-dire que tu le juges hop tu fais pas trop d'erreurs et tu essaies de le gagner quand même c'est-à-dire on est en plus malin que l'adversaire parce qu'il est en retard donc il faudrait qu'il s'entrape dernière question sur ce thème ça là c'est quand t'es dans la cage pour un convoi tu dirais que c'est un des endroits où tu te sens le mieux dans ta vie que tu as de façon globale bah je pense après quand tu gagnes là tu te dis tu te dis ouais là je me sens bien on va travailler il paye tout ça t'es content tu fais ta victoire avec tout le monde tu vois au club tout le monde rigole t'apportes de la joie de la bonne humeur et des bonnes zones positifs c'est ça qui est bien c'est-à-dire que quand je rentre je vois mon cou je vois Boris le sourire comme ça ça me fait kiffer il veut que tu vois le sourire qu'il avait mais c'est quelque chose que t'aimes si tu vois si les circonstances on sait pas la malchance une blessure un truc tu sais t'as pas à combattre pendant deux ans ça te manquerait bon bah oui ça me rendrait même mal tu aimes ça profondément j'aime j'aime ça je kiffe et mon dernier thème que je voulais aborder avec toi parce qu'on en a souvent parlé même on était ensemble sur le plateau de l'UFC dans la 99 on en parlait un peu en off c'est la boxe anglaise parce que je sais que t'adores ça t'as une fascination aussi il y a l'envie de combattre déjà tu peux nous en dire parce que je sais que dans les tuyaux il y a toujours l'envie de faire un combat de boxe anglaise où est-ce que ça en est ? non j'ai une envie de combattre en boxe anglaise bah là elle me reste un combat de mon contrat puis après on verra on verra ce qu'on me propose je reste ouvert aux propositions et c'est une qu'est-ce que t'aimes dans la boxe tu vois parce que on sent je sens que t'en as envie tu vois quand on en parlait qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans la boxe anglaise c'est le challenge ou c'est le sport en lui-même c'est non c'est le sport en lui-même et c'est un challenge aussi c'est tout c'est tout pour moi c'est un art c'est un art difficile parce que c'est que les points et il faut il faut bien viser c'est un travail le travail il est trop énorme je pense qu'il est même plus difficile que des fois que le même art c'est différent c'est différent c'est pas pareil en fait pour moi pour moi il est dur aussi la boxe anglaise c'est dur et moi j'aime cette dureté c'est vraiment les personnes fortes en boxe anglaise elles sont rares c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pour moi dans un super pouvoir limite les Canelo les Davis les Crawford les Mohamed Dany les McTyssen ils ont un don ils ont un pouvoir ils arrivent à ils arrivent à exceller à exceller alors qu'ils sont ils sont beaucoup c'est comme un Davis Davis est l'un des mecs les plus petits de sa catégorie c'est-à-dire que même sa taille il a réussi à faire sa taille en pouvoir c'est-à-dire que grâce à sa taille il arrive à il arrive à gagner ses adversaires qui sont 10 fois plus grand clé il a un coup d'œil aussi il a un coup d'œil aussi c'est une élite de ce sport-là la boxe anglaise il a réussi à mettre sa forme son physique à son avantage c'est-à-dire qu'il arrive à casser la distance quasiment tout le temps à toucher ses adversaires à mettre des K.O pour moi c'est un sport il aurait fait carrière en anglaise coach s'il a 11 ans le Saladin Parnas il rentre dans une salle de boxe qui se prend d'amour pour ça et qui fait que ça depuis qu'il a 11 ans à un niveau elle est dure honnêtement je ne veux pas me mettre dans la peau d'apprendre de boxe anglaise il y a beaucoup de personnes à l'émane qui veulent aller faire de l'anglaise au moins c'est la bonne poids moi j'ai fait quelques années d'anglaise 4-5 ans je faisais déjà du king depuis au moins 10 ou 15 ans j'avais l'impression que je n'avais jamais fait de boxe c'est ça et l'anglaise si ça s'appelle le noblard c'est pas pour rien c'est pas un direct un jab c'est pas seulement mettre un direct un jab c'est une précision c'est un calcul c'est une préparation tous ces gars que je vois en ce moment qui veulent faire de l'argent du buzz et tout les françaises et les gars nous y compris qui vont à l'anglaise se frotter à des puristes à des champions des vrais champions d'anglaise on parle pas du boulanger qui a fait 10 ans d'anglaise non des vrais champions d'anglaise je pense que c'est sous-estimé la boxe anglaise la boxe anglaise c'est un sport très 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 dur quand tu prends 1-2-K-O on peut déjà dire que t'es plus dans le coup on peut dire que t'es plus dans le coup parce que ça veut dire quoi que t'as développé une fragilité tu peux pas te permettre d'être fragile dans le boxe anglaise il te faut de la technique il te faut un coup d'oeil il faut que tu sois dur c'est un sport où tu dois être dur c'est pas comme le MMA où tu vas au sol tu peux récupérer tu t'accroches non t'es touché on recule on compte c'est reparti et le double art c'est vraiment dur alors en gros je peux pas me positionner pour dire que ouais ça là en anglaise il aurait tout déchiré je peux pas et j'ai pas d'une j'ai pas cette prétention et d'une j'ai pas cette compétence toi t'aurais aimé ta carrière tu vois si la vie t'avais amené plus en boxe qu'en MMA c'est autre chose que tu aurais kiffé moi j'aurais kiffé franchement j'aurais kiffé parce que c'est un sport dur et moi je suis un ancien de travail et j'aime bien travailler donc c'est pour ça que j'aime la boxe anglaise parce que c'est pour moi c'est l'un des sports les plus durs et tu partages l'avis de Boris sur le côté en fait c'est l'élite quand on parle de points les boxeurs comme tu le disais même quand tu viens du kick t'as l'impression de débarquer dans un nouveau monde la justesse qu'ils ont dans les déplacements dans la précision dans le footwork c'est quelque chose qui te fascine c'est pour ça que tu as envie de tester en anglais c'est que vraiment c'est un sport difficile mais les mecs forts il n'y en a pas beaucoup il n'y en a vraiment pas beaucoup on en avait rigolé parce qu'après le Joshua le Nganou a furi dans l'émission pour rigoler sur toutes ces envies des gens du MMA d'aller dans l'anglaise Boris j'avais fait tous les champions actuels de l'UFC et le mec qui est champion du monde de boxe dans la catégorie qui correspond pour montrer la différence de niveau et plus tu baisses plus la différence tu trouves état mis sale et on s'en était marré ça là parce que dans ta catégorie si on va dire que si tu es en 145 on met la flèche en face il y a Terrence Crawford pour le challenge je t'aime beaucoup ça là et j'aime beaucoup ton striking mais je pense que Terrence Crawford te battrait en boxe anglaise si on te le proposait demain tu kifferais pour le challenge demain on te dit tu peux affronter Crawford à Las Vegas pour tant d'art tu y vas pour le challenge pour le challenge j'y vais pour le money aussi pour le money time j'y vais à fond mais oui bien sûr je t'en prie avec l'argent tout le monde y va non mais on va dire sans argent il n'y a pas de chèque au bout pour le challenge tu peux aller affronter les ménages croppants non je ne vais pas non je ne vais pas non 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 je ne sais pas combien de millions pour affronter est-ce que tu penses que lui Francis avait raison je suis d'accord avec vous les gars est-ce que tu penses que lui voudra m'affronter aussi avec moi non non c'est un monde fictif encore moins lui il ne vient jamais dans ton monde ça c'est sûr même s'il a beaucoup de lutte parce qu'il vient de la lutte c'est un peu que Crawford toute sa famille est très lutteuse mais non non il n'a aucune envie d'être avec moi et comme ça c'est de la fiction mais tu te vois l'embêter un peu moi je te dis je pense qu'il te bat mais tu le vois l'embêter non je ne me vois pas du tout l'embêter après je reste vraiment focus pour l'instant j'ai zéro combat en box anglais donc je ne me vois pas du tout combattre à Crawford comme ça c'est dans les tuyaux toi en combat de box anglais bah j'espère j'espère en tout cas tu n'as pas de timing en tête j'ai pas de timing en tête mais j'espère j'espère qu'on bat et donner un bon show montrer mon deuxième talent la box anglaise parce que je sais que je suis fort et je sais que j'excelle dans ce sport là je sais que dans l'émission on a très très hâte de voir ça et merci les gars pour votre dispo la dernière question elle sera pour toi Maurice on ne peut pas écrire l'avenir est-ce que tu penses que quand tu auras fini ta carrière tu te diras que le gros talent que tu n'as jamais eu dans les mains c'était quand même Saladin Parnas je ne peux pas écrire l'avenir on va parler tu vois oui voilà mais ça va être dur si je dois parler à l'heure actuelle tout de suite je dirais oui et ça va être dur d'avoir plus talentueux oui c'est clair que ça va être dur mais talentueux encore je le redis là je ne trouve pas que c'est quelqu'un de talentueux mais vraiment c'est qu'il est acharné par contre pour avoir quelqu'un d'acharné comme ça honnêtement pourtant moi j'étais un gars mais là c'est trop et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'il est numéro en français à tes yeux qu'est-ce qu'il fait plus que les autres il est discipliné comme je l'ai dit c'est quelqu'un d'acharné et il a du coeur il aime vraiment ce qu'il fait il aime vraiment ce qu'il fait il y en a plein qui vont dire oui ils sont tarot KSWV et tout ça ou quoi mais on ne parle ni de KSW ni de UFC ni de tout ça honnêtement il aime ce qu'il fait il est très discipliné je l'ai déjà dit et j'arrive il est là je pars il est là tu vis comment mec je ne sais pas il faut croire tout simplement ici deux dernières réflexions pour toi Salah je te l'ai dit on a fait une interview avec ton adversaire avec Valerio Mircea le Moldame tu es rentrant à rappel le 6 avril à la Nidas Arena pour le KSW Paris et quand je lui dis comment on bat Salah Dune Parnasse sa seule réponse je vais l'expliquer dans les mots pour ceux qui ne me voient pas à l'image il a monté le point comme ça il m'a dit comme ça qu'est-ce que t'as alluré ? il est verra de toute façon il est verra je vais lui donner du fil à retarde il faut que mon bleu aussi c'est pour ma catégorie ma catégorie au moins 66 mais je vais lui montrer qu'il y a même un moment de 70 que je vais le dominer et que je vais le battre et j'ai calculé ça fera 7 ans et 21 jours que t'as fait ton dernier combat en France au 100% fight contre Morgan Charriam le jour où tu reconbattras devant ton public le MMA n'était pas légal et pendant 3 ans encore au moment où tu faisais ce dernier combat c'est contre Morgan qui fight le même soir à Las Vegas ce 6 avril en UFC Fight Night déjà est-ce que c'est cool d'avoir le clin d'œil tu vois ton dernier combat c'est contre Morgan vous fightez le même soir non c'est cool c'est cool gros clin d'œil à lui j'espère qu'il va gagner son combat j'espère qu'il va performer à haut niveau en tout cas je le faisais le meilleur et comment t'apprendre ce retour devant ton public il y a beaucoup de gens qui ont envie de te voir combattre en live qui ne t'ont pas vu depuis longtemps qui n'ont jamais eu l'occasion de voir qui ont découvert le MMA depuis comment t'apprendre ça ? non je le prends normal je le prends comme un combat voilà comme un combat normal pour moi c'est l'important c'est le combat rester focus sur le combat que ce soit à l'étranger ou autre part le plus important c'est le combat c'est dans la cage pas grave si tu reconnais la moitié du premier rang non pas grave rester focus ça ne le dérangera pas ça Boris je pense qu'il ne les verra même pas après le combat je le connais sans je pense que vous savez son histoire de focus même à nous quand on lui parle c'est là je suis focus là-dessus il ne va pas sur les côtés même toi tu pourrais lui dire ce que tu veux oui oui ça ne va pas sur les côtés c'est sûr que merci beaucoup c'est la dune part merci Boris j'en suis tombé on rappelle 6 avril contre Valéry ou Merci à défense de tas de ceinture des moins de 70 kilos du KSW ce sera en direct sur RMC Sport donc à suivre avec nous plein de force pour ce combat merci abonnez-vous sur toutes les plateformes pour ne rater aucun épisode du Fighter Club envoyez-vous des commentaires des pouces bleus ça fait toujours avancer le mousin et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club salut et merci les gars merci merci